Et salut YouTube, c'est Rookster, nouvelle vidéo d'Ebaïdélect Killer avec la singularité. Un build est bien basé tout simplement sur la vitesse de déplacement de votre killer, sur l'utilisation de ses téléportations. C'est parti ! On va prendre la surtention du Demogorgon qui fait que lorsque vous allez mettre un survivant en état critique avec une attaque de base, vous allez faire exploser tous les générateurs dans un rayon de 32 mètres et ils vont commencer à régresser. Et en plus de ça, ils vont perdre immédiatement 8% de progression. On va prendre la brutalité rapide du Xenomorph, vous n'avez donc plus de clou de lust. Lorsque vous allez blesser un survivant avec une attaque de base, vous allez avoir 5% de rapidité pendant 10 secondes. Je rappelle, la rapidité va augmenter la vitesse de déplacement de votre killer. Vous allez prendre coup de grâce des jumeaux qui fait que lorsque vous allez avoir un générateur qui est terminé, vous allez gagner 2 jetons pour un maximum de 5. Dépensez un jeton pour augmenter la distance dans de prochaines attaques chargées de 80%. Et enfin, les piles incluses de Chucky, le Brave Gar. Ce qui fait que dans un rayon de 12 mètres d'un générateur complété, vous avez 5% de bonus de rapidité. Et celui-ci perdure 5 secondes après que vous ayez quitté la zone du générateur. Et donc cette pile incluse se désactive lorsque les générateurs sont alimentés. Encore une fois, la rapidité va augmenter la vitesse de déplacement du killer. En la donne, je suis parti sur les gants de baseball d'enfants qui font que la durée du mode de surcadence est d'augmenter de 15%. Et enfin, les fibres de plantes étrangères qui vont redire de 20% la durée de pénalité en cas d'étourdissement dû à une palette après une téléportation de flux parasites réussie. Alors dis donc, ce but est simple. Déjà, vous allez toujours faire en sorte de bien utiliser vos coups de grâce. Rappel, vous avez 5 générateurs qui doivent être complétés par les survivants, ce qui équivaut à un total de 10 jetons. Faites bien attention de ne pas en perdre, ça serait dommage. Vous allez donc essayer de faire en maximum de contaminer les survivants avec vos parasites et donc vous pourrez utiliser votre téléportation. Avec la donne de fibres, vous allez avoir une réduction de pénalité de 20%. Du coup, vous allez pouvoir rapidement reprendre les chaises après la téléportation. Et en plus de ça, avec le gants de baseball, la durée du mode surcadence est d'augmenter de 15%. Ce qui fait que vous aurez vraiment un bonus de vitesse assez important. Si en plus de ça, vous arrivez à blesser un survivant au préalable, vous avez la brutalité rapide qui va s'appliquer. Vous allez avoir le bonus de rapidité. Si en plus, vous téléportez instantanément après, vous avez la surcadence qui va s'appliquer 15% plus la brutalité rapide. Et si jamais vous êtes dans la zone d'un générateur réparé, vous êtes vraiment extrêmement rapide. Une vraie Formule 1 et là, vous n'avez quasiment aucune chance de rater le survivant. Si en plus de ça, vous avez un coup de grâce, alors là, c'est la fiesta mexicaine. Vous le verrez par vous-même. En plus de ça, lorsque vous allez mettre un survivant en état critique avec une attaque de base, vous allez faire croc la surtention et donc vous allez ralentir naturellement le rythme de la partie. Un petit conseil à la singularité. Déjà, premièrement, évitez de mettre des biopodes au niveau des hooks. Puisque si jamais vous essayez de vous téléporter sur un biopode ou même d'infecter les survivants qui sont en train de déhook, vous allez voir, c'est extrêmement lent. C'est fait pour éviter du coup de camp avec le pouvoir. Et en plus de ça, lorsque vous allez sortir du biopode, votre récupération de votre personnage est beaucoup plus longue. En plus de ça, n'hésitez pas, lorsque vous verrez des zones qui ont été complètement complétées au niveau des générateurs, d'enlever vos biopodes afin de vraiment les mettre toujours dans des zones stratégiques pour vous. Il vous suffit donc de retirer dessus avec votre pouvoir. Évitez également de perdre trop de temps à mettre des biopodes un peu partout sur la carte. L'idéal pour moi, c'est d'en mettre un ou deux à des endroits stratégiques. Et ensuite de ça, vous placez vos biopodes dans les loupes. C'est quand même beaucoup plus efficace, je trouve, en tout cas de ma propre expérience. Je vous laisse donc découvrir ce gameplay. Ça se passe sur Nostromo. Si le contenu vous plaît, le petit pouce bleu, la cloche. Vous pouvez me retrouver sur Twitch du lundi au samedi. Amusez-vous bien sur DBD et bonne chasse à tous. Super ! Un alien dans l'espace. En soi, CRP, on aime. Allez, c'est parti. Là, c'est un gugu, là, c'est un gugu, singularité. Alors, en hauteur, est-ce qu'il y a quelque chose ? Est-ce qu'on voit quelque chose ? Ok. Oh, là-bas. On l'a vu. C'est bon ? Ah, merde, putain, c'est l'espace. Ça va dingue. Oh, vas-y, mon... Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La map est sympa du Nostromo Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Et coucou ma petite KitKat d'amour ! Comment ça va ? Ouais ouais c'est un peu une boucherie là carrément Là on est sur des bases solides Ouais moi ça va très très bien merci beaucoup ma petite KitKat Euh... Cool ! Ouais je l'ai mis ouais ! J'ai euh... Je l'ai mis je l'ai mis Ouais 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 c'est euh... Là là ils sont un peu... Ils sont un peu sous pression les surbes là Ouais ouais je... Je pense pas qu'ils passent leur meilleur game moi J'suis pas sûr qu'ils doivent s'éclater beaucoup hein Ate... ... C'est parti. Elle est où ? On va jouer. Nice. Ok, ça fait un. Là, ça fait deux. Oh non, ils ont fait un gêne. Fuck ! Salut Nico ! Ça va mon ref ? Tu fais un petit bag, ça ne me dérange pas. Salut ! Un bisou chat. Voilà. En soit, je n'ai pas... J'ai juste massacré, c'est tout. J'ai pas non plus... J'ai juste fait ma game, moi. J'ai rien fait d'autre. Je les ai juste complètement massacrés, c'est tout. Do you believe... Oh, il va l'aller... Ok. Notre famille est mort. Bon, en tout cas, si ça va mieux, ma petite Kit Kat, c'est l'essentiel. Mais, hé ! Faut-moi ou... Merci. The fuck, quoi. Ah. Elle a la trappe, déjà ? Eh ouais, elle a la trappe. GG ! GG ! GG !